Europe 1, 8h35 L'heure de la revue presse avec Natacha Polony Bonjour Natacha Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous Ce matin, une de vos journaux, alors ils sont de dos, en contreplongée, la voûte de l'arc de triomphe au-dessus d'eux Leur uniforme barré du mot police Le Figaro vent de colère dans la police Alors dans le monde, on s'inquiète d'une catastrophe économique L'effondrement du tourisme à Paris et sur la Côte d'Azur menace l'emploi 35% de chiffre d'affaires en moins dans les palaces Les échos se demandent s'il y aura de l'électricité pour Noël Des arrêts en série frappent les centrales nucléaires françaises Et 20 minutes veut en finir avec le silence Viol, un tabou dur à briser On traverse l'Atlantique pour commencer, atterrissage au Canada Exactement, alors que nos amis Wallon ont décidé de résister pour nous au traité de libre-échange avec le Canada Libération nous présente donc la coqueluche des médias Il est en une, beau, jeune, coiffé d'un chapeau de cow-boy Il fait sauter un pancake Entouré de six canturbans pour montrer qu'il est sympa Canada, la recette Trudeau A l'intérieur, à côté de la saga familiale On trouve un débat contradictoire Un article favorable qui nous raconte l'ouverture à toutes les communautés Du fringant Premier ministre Et la mise en oeuvre de lois progressistes Comme l'aide médicale à mourir Et bientôt la légalisation du cannabis On a même changé l'hymne national qui parlait des fils de la patrie Et si c'était pas féministe Un politologue, surtout, a inventé pour lui, pour Justin Trudeau, le concept de Premier ministre viral Parce qu'il crée des moments politiques dans le but spécifique d'être partageable sur les réseaux Et puis, en face, il y a un article critique Qui attaque le libéralisme à tout craint La non-revalorisation du salaire horaire Le traité d'extradition avec la Chine Le maintien d'un contrat de vente d'armes avec l'Arabie Saoudite Bref, sur les sujets concrets, ce qui compte l'économie Il n'a rien d'un homme de gauche Mais comme il est paré de toutes les vertus du progressisme sociétal Les médias vont continuer à le classer à gauche Vous regardez de près votre téléphone portable ce matin Oui, regardez-le bien Fabrice Nicolino dans Charlie Hebdo Nous rappelle que notre téléphone portable est rempli d'or, d'argent, de tungsten et de coltan Pour la seule année 2012 La France a jeté 37 000 tonnes de cartes électroniques Qui contenaient la valeur de 124 millions d'euros Mais le mieux, nous dit Fabrice Nicolino C'est ce coltan dont 80% des réserves mondiales Se trouvent en République démocratique du Congo Dans la région du Kivu Ce paradis bien connu Où les mineurs meurent jeunes Écrasés, où les poumons brûlés Tandis que les milices violent en surface les enfants, y compris les bébés Qui paye les miliciens ? Mais le coltan enfin Alors comme la philanthropie est au cœur de l'entreprise transnationale Ironiste Fabrice Nicolino Un rapport sénatorial précise que la conception des portables Est délibérément très défavorable au réemploi et au recyclage Un français change de portable tous les deux ou trois ans Au moins on sait pourquoi Voilà, c'est donc à dire dans Charlie Hebdo L'hôpital, ça va mal à l'hôpital Oui, le Parisien consacre une double page aux hôpitaux Au bord de la crise de nerfs Mais il y a un petit article qui attire l'attention On n'a jamais fait de repas gastronomique à l'hôpital Mais les restrictions budgétaires Obligent les hôpitaux à nourrir leurs patients Pour 3,73 euros en moyenne par jour Résultat, 1700 calories d'apport journalier Alors que les patients ont besoin de 2500 à 3000 calories Pour se rétablir Comble de l'aberration On en vient à donner des crèmes protéinées Pour compenser la dénutrition Et les patients mettent plus de temps à se rétablir Et l'article ne parle pas du rôle de la nourriture Sur le moral pour les longues maladies Alors il y a une pétition sur change.org Du collectif de lutte contre la dénutrition N'hésitez pas Je pense qu'on doit y voir la signature de Natacha Polodi peut-être Ah non, 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 pas encore mais je vais le faire J'ai appris ça dans le Parisien Donc je vais y aller Et bien on termine justement avec le Parisien Oui, parce que nourrir c'est quand même une perte de temps Et c'est aussi dans le Parisien Qu'on découvre ce jeune papa américain Dont l'invention devrait bientôt être commercialisée Swipe and feed Glisser et nourrir Ça permet de clipser son smartphone Sur le même support que le biberon de bébé Mais si, pour maximiser son temps Et pouvoir regarder ses mails Quand on nourrit la petite bête Oui, oui, on s'enquiquine un peu quand on nourrit Il faudrait tout de même pas se détourner de l'essentiel Et comme les biberons ne contiennent plus de bisphénol Il serait dommage de ne pas exposer le cher petit À d'autres perturbateurs endocriniens Surtout aux ondes qui sont très mauvaises Pour le cerveau des bébés C'est une catastrophe Le docteur Kizak ne va pas être content Je pense qu'il se peut qu'il en parle tout à l'heure À 11h30 dans son émission sur Europe 1 Merci Natacha, à demain À demain